Je vais citer aujourd'hui l'Association des banques alimentaires. Les taux d'insécurité alimentaire au Canada, c'est-à-dire le nombre de personnes vivantes dans les ménages qui peinent à se nourrir en raison d'un manque d'argent, ont augmenté pour atteindre les niveaux les plus élevés jamais enregistrés. Fin de citation. Ça, c'est après huit ans des taxes et déficits inflationnistes de ce premier ministre. Pourquoi le Premier ministre veut-il priver des Canadiens de nourriture juste pour pouvoir augmenter les taxes et les impôts sur le dos des Canadiens et des familles? Monsieur le Président, au contraire, au fil des années, on a sorti un demi-million d'enfants de la pauvreté avec l'Allocation canadienne aux enfants, une mesure contre laquelle les conservateurs ont fait campagne. On a aidé les gens à créer des opportunités économiques, mais on sait que les gens ont de la difficulté maintenant. C'est pour ça qu'on est en train de livrer des choses pour aider, que ce soit des services de garde à 10 $ par jour, des soins dentaires pour les enfants ou encore plus de chèques d'allocation familiale, toutes des mesures contre lesquelles le Parti conservateur s'est opposé. On va continuer d'être là pour aider les familles pendant ces moments difficiles, d'investir dans eux et d'aider plutôt que faire des coupures comme propose le Parti conservateur. Voilà.